Et quand j'aime ma femme, c'est pas un acte, c'est je donne et je reçois. Alors ça peut durer, parce qu'il faut écouter, il faut parler, il faut discuter. Et quand vous ne discutez pas et quand vous dites bon allez on y va, c'est nul. Et elle n'ose pas vous le dire mais moi je le dis à sa place. Elle vous dit coucherino, j'aime tellement entendre le son de ta voix. Oui mais alors l'homme dit je suis fatigué, et bien dors. Alors il y a quelqu'un qui me met combien de fois ? Quel est le rythme ? Pour l'homme c'est tous les jours. L'homme s'il pouvait c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vous savez la libido de l'homme c'est un 747 à 12 000 mètres d'altitude, permanent. Et la libido de la femme, c'est cyclique. Et nous voudrions que les femmes on les mette en 747 ou en TGV ce que je disais tout à l'heure. Ben non. Il faut nous adapter à la femme. Et là c'est là que les femmes j'aurais aimé qu'elles soient là. Mais vous leur direz de ma part. Vous direz chérie j'ai appris quelque chose aujourd'hui. J'ai appris qu'au fond tu ne demandes pas parce que tu sais que je vais demander. Mais ça me ferait tellement plaisir que tu commences toi. Ça me ferait tellement plaisir que tu sois la première à dire que tu as soif, que tu as faim, que tu es amoureuse. Parce que tu le sais bien que moi ton mari, ton époux c'est permanent. Vous voyez, ça il faut le dire avec humour et avec humilité. C'est vrai que moi je disais à Christine, écoute, quand vraiment tu veux un bébé, tu m'appelles, je suis là tout de suite. Et ça marche. Et ça marche. Dans les quatre pieds de la chaise, qu'est-ce qui différencie l'âme et l'esprit ? Très bonne question. Pour moi l'esprit c'est l'intelligence au sens de j'apprends des choses, je lis un livre, je me renseigne, j'écoute quelqu'un. C'est mon intelligence qui fonctionne. Ce n'est pas la même chose quand je suis en train de remplir mon intelligence et quand je suis, je dirais, dans un état plus mystique ou dans un état dit de prière. Il n'y a pas que l'intelligence qui joue. La preuve c'est que le corps se met dans un état tout à fait particulier, ça peut être les positions de la prière, on ferme les yeux ou pas. On ne voit pas de choses qui se passent, mais il se passe des choses et on est touché au plus profond de son être. Je dirais, il y a une différence à faire entre ce qui est l'anima, l'âme et l'esprit. Et probablement, l'anima nous anime plus que nous ne le pensons. Comment éviter que la relation amoureuse se détériore dans un couple ? Par exemple, il y a des couples qui n'ont plus eu de relation depuis dix ans, c'est ce que j'ai de la peine à imaginer. C'est sûr que tu as de la peine à imaginer parce que tu as 16 ans. Mais dis-toi que la relation amoureuse dans un couple ne se détériore que quand le couple ne sait pas dialoguer. Alors, il dialogue peut-être avec son sexe, mais ça ne suffit pas. Le dialogue sexuel en tant que tel, ce que j'appellerais d'une façon un petit peu physique, la balistique sexuelle, ça n'avance pas, c'est toujours pareil. Par contre, si on donne de l'amour à celle que l'on aime et que l'on reçoit de l'amour, moi je trouve que c'est jamais pareil. Et j'ai ouvert une confidence. Je suis marié depuis 1974. Et bien si je devais décrire l'amour que j'ai pour mon épouse, et je pense que probablement parce qu'elle a témoigné déjà, je ne décrirais pas quelque chose qui est comme ça. Je ne décrirais pas une courbe comme ça. Je décrirais une sinusoïde qui monte, où il y a des hauts, il y a des bas. Mais chaque bas, il est toujours plus haut que le précédent. Et ça, ça m'en paraît quelque chose de très important. Et souvent je dis à Christine, je regrette vraiment, elle a 5 ans de moins que moi. Je regrette de ne pas t'avoir épousé à la naissance. Vous savez ce qu'elle m'a dit ? Tu n'étais pas mûr. Ben oui. Question d'un étudiant. Mes parents font de l'échangisme, je ne sais pas comment réagir, ils ne sont pas chrétiens. Et bien écoute, je crois que tu as tout compris. Dans ta question, il y a la réponse. Tes parents prient pour eux. Ils ne savent pas vraiment ce que c'est que l'amour. Et je vais te dire, ils le cherchent. Et bien ils ne le trouveront pas dans l'échangisme. Je n'ai pas besoin de le faire. Moi l'échangisme, je n'ai pas cette expérience. Et vous savez, vous n'avez pas besoin de vous mettre dans un feu pour savoir que ça chauffe. Et bien je n'ai pas besoin de vivre l'échangisme pour savoir que c'est aberrant au plan humain. C'est aberrant. Ça n'a pas de sens. Alors tes parents, moi je te dis très franchement, tu ne vas pas les culpabiliser en disant à ton père que tu es ceci ou que tu es cela. Non. Tu ne vas rien dire. Et tu pries pour eux. T'inquiète. La lumière viendra. Ça demandera du temps. Parce que le Seigneur, il met du temps pour répondre. Parce que d'abord, il a certainement de très petites oreilles et qu'il faut répéter, 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 répéter sans cesse. Mais il finira par agir. Et puis surtout nous, on a le cœur souvent un peu ratatiné. Comment peut-on rendre une femme heureuse de nos jours ? C'est un garçon de 18 ans. Je vais te dire. Tu ne lui dis pas, je vais coucher avec toi. Tu connais une copine, tu as 18 ans, elle en a 17, elle en a 18. Tu lui dis, écoute, je veux apprendre à te connaître. Ça fait six mois qu'on se connaît, ça ne suffit pas. Eh bien, si tu veux apprendre à la connaître, il te faut d'abord l'écouter, l'entendre, sa voix. Ce n'est pas en te jetant sur elle et en la consommant. Ce n'est surtout pas, si tu veux qu'elle t'aime, en allant coucher avec elle. C'est en lui disant bien clairement, j'ai envie de toi, mais on va apprendre à attendre. Que tu apprennes à résister, à te réserver et à persévérer pour être bien sûr que c'est la une de ta vie et que toi, tu es vraiment le un de la sienne. Je crois que ce que l'on fait croire beaucoup aux jeunes d'aujourd'hui, c'est que, au fond, tu as envie d'un croissant. Tu as l'argent, tu l'achètes, tu ne l'as pas, tu le voles. Tu as envie d'une fille, tu as envie d'un mec, toi, fille, tu as envie, il veut, on y va. Après, c'est la catastrophe, mais on s'en fout, on a vécu un bon moment. Non, c'est nul. L'amour, c'est dans le temps. Si on me demande c'est quoi l'amour, je réponds d'un mot, c'est une construction. Et je dis souvent aux jeunes, quand ils sont dans les lycées, dans les collèges, vous êtes au temps des fondations. Fondations. Un architecte, tu sais bien ce que ça veut dire. C'est un temps pénible. Parce qu'il faut creuser, puis il neige, il pleut, il faut attendre que ça sèche, on ne voit rien venir. Eh bien, un jeune, il est au temps des fondations, un temps d'attente, un temps de préparation. Et si tu veux que ton immeuble de l'amour, la maison de l'amour monte haut, il te faut des fondations profondes, très profondes. Et ça, ça demande du temps. J'ai un problème de fétichisme avec la lingerie et les soutiens à talons aiguilles. D'où cela provient-il et que puis-je faire pour lutter ? 30 ans. C'est fréquent. C'est très fréquent. Le fétichisme chez l'homme, ce n'est pas une maladie. Ici, l'homme est attaché dans le corps féminin à des points clés du corps féminin, ce que j'appelle le triangle des Bermudes. Sein droit, sein gauche, sexe. Tout le monde se reconnaît, n'est-ce pas ? Bon. Fesses, faces, profils, bon. Les femmes n'ont pas du tout ce genre de fétichisme. Et ne croyez pas que la femme, la seule chose qui l'intéresse, c'est de mater sur le sexe masculin. Pas du tout. La femme, elle voit l'homme dans son ensemble. Dans son ensemble, aussi bien sa voix, sa démarche, ce qu'il fait, etc. C'est un ensemble. Une femme, il faut, comme dit Saint-Exupéry, l'apprivoiser. Avez-vous essayé d'apprivoiser un oiseau ? Tout à l'heure, vous avez essayé de faire venir l'oiseau sous votre main, il a foutu le camp de l'autre côté. Ce n'est pas évident. Une femme, c'est la même chose. Il faut l'apprivoiser. Ça demande du temps. Il faut y aller doucement, doucement. Un jour, j'ai un ami qui m'a dit, tu sais, si tu veux garder ta femme et qu'un jour tu te maries, tu as intérêt à lui offrir une rose tous les jours. Si, ça fait cher. Ça, c'est typiquement masculin. 365 qui multiplient. Oulala. Et puis, j'ai compris ce que c'était. J'ai compris. Je vais vous donner un exemple. Un jour, je demande à nos quatre aînés, je leur dis, quel est le geste, qu'est-ce que vous voyez que votre père, donc moi, je donne à votre mère dans le domaine de l'affectivité ? Qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que vous avez retenu ? Et ce qui m'a étonné, c'est que j'ai vu donc les quatre aînés séparément et j'ai eu droit à la même réponse. Et le même jour, il ne pouvait pas s'être passé le mot. Ils m'ont dit, papa, quand on part en vacances, tu conduis, maman est à droite, et puis dès qu'on a quitté la maison, tu prends sa main et tu fais... Je dis, oui, c'est vrai. Alors, je dis ça à Christine. Je dis, ça te plaît ? Elle me dit, beaucoup. Je dis, oui, mais moi, en retour, j'ai que dalle. Alors, du coup, du coup, elle a pris ma main, elle m'a fait ça. Je lui dis, c'est nul, ça. C'est nul ? C'est trop facile. Il me dit, tu veux quoi ? Je ne sais pas. À toi de trouver. À toi de trouver. Vous voyez, c'est ça, l'amour. C'est, je donne une rose, ok, mais je reçois. Un autre, un couple qu'on avait formé avec Christine pour qu'ils se marient. Et bon, un couple sympa, on va donner le prénom, on va changer. Nathalie et Patrick, un an plus tard, ils étaient partis aux îles, loin. Il revient, je le vois. Alors, Patrick, ça va, ta petite femme ? Il me dit, tu déconnes. Pourquoi ? Cherche un avocat. Bon ? Pourquoi ? Ça ne marche pas. Pas du tout. On s'engueule tout le temps. Bon ? Attends, mais attends, qu'est-ce qui se passe ? Écoute, si tu peux m'aider, je suis très volontier. Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas. Je sais. Je lui dis, asexualité, ça marche à fond. Ah bon ? Ça, c'est lui qui parlait. À fond. Concorde. Elle, elle n'était pas là pour dire. Je lui dis, je sais. Il faut que tu lui offres quelque chose qu'elle n'attend pas. Il me dit, écoute, je lui ai offert un fer électronique à repasser. Elle a une Golf GTI. Elle a une chaîne IFI super sophistiquée. Pognon. Non, je lui dis, c'est pas ça. Si tu lui balayes la cuisine, elle s'y attend ? Pas du tout. Ben écoute, essaye, tu vais voir. En général, c'est bon. Une semaine après. Alors ? Il me dit, ça a marché, mais qu'à moitié. Pourquoi ? D'un ton sec, tu vois. Elle m'a dit, t'as pas fait les coins ? Toi, tu as beaucoup de choses à te faire pardonner. Je crois que ce soir, en rentrant, il y en a beaucoup qui vont balayer la maison. Alors, le problème du fétichisme. Il ne faut pas en faire un drame. D'abord, il ne faut pas en faire un drame. Vous dites, j'ai un problème du fétichisme à la lingerie, il les soutient à talons aiguilles. Si vous lui demandez de changer de sous-vêtements dix fois par jour, calmez-vous. Si vous lui demandez de changer de chaussures toutes les semaines, faites gaffe, ça coûte cher. Donc, réfléchissez un petit peu. Mais êtes-vous bien sûr qu'il vous faut absolument qu'elle arrive au dodo en talons aiguilles pour que ça puisse vous ? C'est pas sûr. Donc, méfiez-vous de ne pas vous rendre malade, vous voyez, en vous disant, moi j'ai besoin d'un psy. Parce que le psy va vous mettre au Prozac. Alors après, vous aurez le sexe par terre. Voilà, ça va vous conduire là. Donc, faites gaffe. Vous voyez ? Donc, moi je vous dis, n'en faites pas un drame. Mettez-y de l'humour. Et parlez-en à votre épouse. Et vous verrez, elle vous aidera à gérer. Comment réparer la situation quand notre fille de 13 ans a découvert que son père, jusque-là l'homme idéal, l'a terriblement déçu par la découverte d'une cassette pornographique homme de 40 ans. Ma fille, il faut que je te parle. Tu as 13 ans. Je t'aime beaucoup. Et je t'ai déçu. Et je te demande pardon. Oui, tu as vu, j'ai fait ça. C'est pas bien. C'est nul. C'est nul. Et tu sais, il faut que tu saches, ma fille, que je ne suis pas tout seul. Parce que si je l'ai acheté, c'est bien qu'il y en a qui en achètent. C'est bien qu'il y en a qui en fabriquent. Tu vois, ma fille, il y a des hommes dans notre société qui ne vont pas bien. Il faut que tu fasses attention. Et moi, au fond, le message que tu me fais passer, ma fille, je te remercie du message que tu me fais passer, c'est, papa, arrête de déconner. Maman, elle n'est pas sur la cassette porno. Maman, c'est sûrement pas ça qu'elle te demande. Et je pense que le mieux, voyez, si votre fille a vu ça, c'est d'avoir l'humilité de dire, eh bien oui, parfois, il nous traverse dans la tête des choses qui ne vont pas bien. Et tu as raison, ma fille, tu vas m'aider à éviter de faire ça. Et tu vois cette cassette. On va l'écraser, on va la foutre au feu, on va la jeter. Et comme ça, tu vas m'aider à ne plus faire de telles bêtises. Comment réagir lorsque le fils de 18 ans a décidé d'avoir des relations sexuelles juste pour faire comme tout le monde ? S'il vous le dit, au lieu de, tu sais, fils, t'es bien bâti, hein, t'as tout ce qu'il faut. Tu veux sauter une fille ? Tu voudrais que ta sœur se fasse sauter ? Ah non ! Mais cette fille-là, dont t'as envie, c'est la sœur d'un autre. Et cet autre, il pourrait s'occuper de ta sœur. Je lui casse la gueule ! Tu ne crois pas qu'il faudrait peut-être respecter ? Oui, mais elle veut ! Ah, c'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des filles qui les agressent. Il y a des filles qui agressent les mecs aujourd'hui, et de plus en plus souvent, parce que souvent, elles ont été blessées. Et je vois des filles qui me disent, comment se fait-il ? Je suis très attiré par les hommes, par les garçons, des filles de 18, 20 ans, mais je ne comprends pas pourquoi, je les laisse approcher, et quand ils sont très proches, je les casse. Je me régale de les casser. Et ça, c'est important que vous le compreniez bien. Ce sont des femmes, alors quand on les fait parler et discuter, elles ont été blessées dans le domaine de la confiance avec des hommes, c'est-à-dire qu'elles ont été trompées dans leur cœur, et trompées dans leur corps, c'est-à-dire qu'il est allé ailleurs, en ayant juré qu'il les met à mort et pour la vie. Donc, elles ont été trompées, et quelque part, elles sont toujours intéressées par, pas tellement le sexe, mais le côté masculin qui les attire au sens de l'autre qu'elles cherchent, mais dans leur inconscient, elles vont faire payer au suivant ce qu'elles ont dégusté avec le précédent. Alors moi, j'en ai vu qui disaient, mais qu'est-ce que vous faites pour l'humilier ? C'est simple. On va au lit. Et puis, quand il est tout prêt à, je lui dis, c'est tout ce que tu as, comme petit oiseau. Vous imaginez le mec ? Il est cassé, hein ? Le petit oiseau, il ne chante pas longtemps, hein ? Vous voyez ? Alors, ça, c'est un sujet important, à mon avis, chez les jeunes femmes, aujourd'hui, et vous avez beaucoup de jeunes femmes qui ont été blessées. Et vous savez, il ne faut pas croire, un jour, je me souviens, c'était à Bagnole-sur-Seize, j'avais une conférence publique, et puis il y a une femme qui prend la parole à propos de la sodomie et qui a l'audace, le courage de dire à peu près ceci en public, devant tout le monde. Elle dit, moi, j'aime mon mari, et comme je l'aime et que je ne veux pas qu'il foute le camp, j'accepte la sodomie. Elle me dit, qu'est-ce que vous en pensez ? Je dis, écoutez, madame, je vous remercie de votre courage d'avoir posé cette question, mais je vais vous dire une chose. Votre mari, quand il cherche ou quand il veut ou quand il désire ou quand vous acceptez cela, la sodomie, en acceptant ça, vous n'évitez pas qu'il aille vers l'homosexualité, ce n'est pas un problème d'homosexualité, parce qu'elle croyait que la sodomie, c'est égal à l'homosexualité. C'est un fantasme masculin. Et donc, vous acceptez un fantasme masculin par amour pour lui. Moi, je ne suis pas sûr que vous ayez vraiment raison, parce que vous n'aidez pas votre mari à se construire dans le problème de sa propre affectivité, de sa propre sexualité. Parce que, vous savez, la construction dans le domaine de la sexualité, je ne sais pas bien quand est-ce que c'est fini. Moi, je peux vous dire que j'ai 56 ballets, j'aime beaucoup mon épouse et je pense que nous nous aimons, mais on n'a jamais fini, je veux dire, d'apprendre. Et après 26 ans de mariage, moi, ce qui me frappe, c'est que j'apprends toujours, pas dans le domaine de la technique ou de la balistique ou de tout ça, non, ce n'est pas ça, mais dans la découverte de l'autre, dans la découverte de l'autre, dans son être. Vous savez, il y a des femmes qui vous confient après 15 ou 20 ans de mariage qu'elles n'ont fait qu'un jour ça avec vous et ce n'était pas bon. Elles attendent 15 ans pour vous dire que vous avez été mauvais, mais elles sont gentilles. Elles vous le disent un jour où vous avez été bon. Vous voyez ? Alors, ça, c'est typiquement féminin et je pense que c'est très important que nous en soyons très reconnaissants. Comment repérer les manques d'explications d'amour lorsque son fils 18 ans et qu'on s'est entretenu comme père de 40 ans ? Vous savez, ça veut dire qu'il faut en parler souvent. Moi, je vois, avec notre dernier, d'abord, quand je rentre à la maison, j'ai toujours des questions de jeunes ou des questions d'adultes. Alors, j'en garde certaines, d'autres, je les jette, mais je garde celles qui me paraissent importantes pour dialoguer à la maison. Alors, ce qui fait que Paul ou Bernadette, bien les derniers, le dernier a 15 ans, il vient, il me dit, il sort les questions, papa, t'as répondu quoi à ça ? Mais t'as répondu quoi à ça ? Je lui dis, j'aimerais que tu me dises toi qu'est-ce qu'il faudrait que je réponde. Alors, parfois, je vois comme ça où ils en sont, vous voyez ? Et ça, c'est un point très important. Il ne faut pas croire que parce que vous avez passé une information un jour, là, vous avez dit, ça y est, j'ai fait l'information sur la sexualité, fini. Le gosse, il sait. Non, non, il ne sait rien du tout. Il sait un chouïa que vous avez fait passer parce que vous n'avez même pas vérifié ce qu'il a compris. Je vous ai dit, il faut écouter, parler, et ensuite vérifier qu'il a bien compris. Et là, c'est là qu'on se rend compte que souvent, le jeune entend une partie de votre message, d'une nécessité de répéter et de revenir. J'ai 49 ans, marié depuis tant d'années, père de 5 enfants, de 8 à 17 ans. Comment oublier une fille dont j'ai été amoureux par qui j'ai été attiré, diriez-vous, des années, alors que je la côtoyais à l'université quand j'avais 18-22, donc il a maintenant 49, et dont le souvenir me hante encore presque quotidiennement 30 ans après. Vous voyez, c'est fort, hein ? Je précise que je ne l'ai jamais touché ni fréquenté, comme aucune autre fille d'ailleurs, et que je n'ai jamais échangé avec elle que quelques mots concernant nos études. Je précise aussi qu'à l'époque, la notion même de mariage ou de vie en commun était impensable et que cette fille appartenait comme un autre monde, celui où les gens aiment la vie et la prennent au sérieux, monde qui me reste largement inaccessible. Alors, j'ai eu un jour une question un peu semblable d'un homme de 73, 74 ans qui me dit, voilà, j'ai retrouvé une copine d'université il n'y a pas très longtemps et quand je suis avec mon épouse, je pense à elle. Il voulait dire, quand je suis avec elle dans le domaine de l'amour, de la sexualité, je pense à mes 30 ans et à l'université, un peu comme là. Et il me dit, je veux être dans la vérité avec ma femme, dois-je lui dire ? Je dis, écoutez, je ne connais pas votre épouse, mais moi je vous conseillerais ceci. Soit vous pensez que de le lui dire, ça va augmenter l'amour que vous avez pour elle et elle pour vous. Il faut lui dire alors. Soit de le lui dire, ça va l'angoisser. Elle va se mettre à vous espionner en permanence pour savoir où vous êtes, alors que vous n'avez pas d'intention mauvaise. Ne dites pas. Donc il faut se méfier de la vérité pour la vérité. La vérité, c'est une chose, mais il faut parfois avoir la charité de ne pas dire la vérité ou de ne pas la dire à un moment donné que l'on croit qui nous soulagerait. Vous savez, la vérité qui soulage. Il faut faire un petit peu attention à ça. Et donc dans le cas particulier, comment oublier une fille ? Vous ne l'oublierez pas, monsieur. Je vous dis tout de suite, vous ne l'oublierez pas. Vous ne l'oublierez pas, pourquoi ? Parce qu'elle vous a marqué dans votre cœur, manifestement. Vous ne parlez pas tellement du corps, vous parlez du cœur. Elle vous a marqué dans votre émotion. Et je vous l'ai dit, dans le cadre de la mémoire sexuelle ou de la mémoire émotionnelle, comme dirait Proust, Marcel Proust, on n'oublie pas. C'est marqué, à vie, il faut le gérer. Eh bien, il vous faut le gérer. Et peut-être que le seul fait de l'avoir dit, de l'avoir écrit, et puis que vous ayez entendu une réponse, peut-être que le big boss vous aidera à mieux digérer, à mieux gérer la chose. Comment être débarrassé de la masturbation alors que je suis marié et père de famille ? Alors ça, c'est un sujet important. D'abord, la masturbation, vous allez supprimer le mot, vous allez mettre câlin. Parce que le mot a une force extrêmement grande et qui fait que quand on s'y enferme, on s'y enferme et on s'y enferme et on s'y enferme. Et que pour en sortir, il faut parfois trouver des moyens assez simples de rejeter ce qu'on n'a pas envie de faire. La preuve, c'est que vous le dites. Alors, vous allez dire câlin et puis peut-être que vous allez en parler tranquillement à votre épouse. Vous dites que vous êtes marié. Peut-être en lui disant qu'il y a ce problème. Parce que ce problème, il traduit quoi ? Il traduit que votre sexualité n'a pas encore rejoint l'état vraiment d'une sexualité adulte. Et vous le sentez bien. Il y a une gêne en vous, il y a quelque chose dont vous voudriez vous débarrasser. Vous allez y arriver. D'abord, soyons optimistes. Mais il va falloir faire un petit peu de boulot. Un petit peu de boulot, ça veut dire que si c'est une fois par jour ou par semaine ou par mois, je n'en sais rien, eh bien vous allez essayer de réduire ça à un peu moins. Il ne faut pas non plus viser, ça y est, ça y est, j'ai trouvé, on m'a imposé les mains tel jour, telle heure, on m'a trempé dans la piscine et puis c'est gagné. Ça, je n'y crois pas. Nous sommes des humains et nous revenons souvent à des petits travers que nous pouvons avoir. Donc ça veut dire que vous devez arriver à le gérer et vous devez vous fixer un temps. Eh bien, de la même façon que dans le domaine de l'économie, on se dit, il faut qu'en un an je puisse avoir tel poste ou tel salaire ou tel ceci. Eh bien là, vous allez vous dire, il faut que ça, je règle le problème en trois mois, en six mois, à telle fête. Trouvez des petits moyens et ces petits moyens, c'est mieux si vous êtes avec quelqu'un qui vous aide. Soit un ami, soit votre épouse à laquelle vous pouvez confier ça. Ce n'est pas la peine d'aller le confier à votre fils, vous voyez ce que je veux dire. Parce que par contre, un jour, peut-être votre fils, il vous dira, dis papa, moi j'ai ça à 18 ans, qu'est-ce que t'en penses ? Vous lui direz, fiston, ne t'inquiète pas, moi c'est aller plus loin mais je vais te dire comment il faut faire et vous lui donnerez la bonne méthode. Alors, voilà, je n'ai pas de recette, vous le comprenez bien. Pour un chrétien, la masturbation est-elle à proscrire dans tous les cas de figure, marié ou seul, 52 ans ? Moi je dirais, ce n'est pas simplement pour un chrétien, même pour un non-chrétien. Je dirais, un non-chrétien qui est obligé de passer par là pour se donner du petit plaisir, de se caliner la zigounette à 40 ans, à 50 ans, bon, à 13, 15 ans, on n'y en a jamais parlé. On a fait une enquête à l'école de la vie et de l'amour auprès d'une centaine de jeunes qui avaient à peu près entre 15 et 19. Et on leur a posé un questionnaire anonyme très précis et on leur a demandé de remplir ça sérieusement. Eh bien, il y a à peu près 5% de garçons qui disent ne pas tellement avoir de problèmes avec la masturbation. Alors souvent, les autres disent cela, ils mentent par rapport aux 95 qui eux ont plus ou moins des problèmes avec. En réalité, quand on analyse très précisément le questionnaire et qu'on leur demande est-ce qu'on t'a parlé de la sexualité quand tu étais enfant, adolescent, comment on t'a expliqué la puberté ? Eh bien, vous voyez que ces 5% de jeunes qui n'ont pas tellement de problèmes, leur père, le grand-père, le frère aîné ou le tonton, un adulte cohérent leur a parlé de la sexualité d'une façon intelligente lorsqu'ils étaient enfants. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 95% n'ont pas eu d'informations. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a 5% de malades et 95% de normaux ? Non, ça veut dire qu'il y a 5% de bien informés et 95% de mal informés. Et ce que l'on ne peut pas dire dans la société d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça va donner si nous avons 95% de jeunes qui demain deviendront adultes et qui seront bien informés ? Eh bien, j'ose croire que ça changera la face de la planète. Mais, ça va demander du temps, bien que, par des télés et de bonnes émissions, on pourrait certainement aller plus vite. Et c'est là qu'il nous faut réfléchir à comment faire passer une information de qualité à des enfants en fonction de leur tranche d'âge. pour un chrétien, donc, la masturbation est-elle à prescrire dans tous les cas de figure, à proscrire dans tous les cas de figure ? Moi, je dis, ce n'est pas un problème de chrétien ou pas chrétien, c'est que quelqu'un qui en est au problème de la masturbation, c'est quelqu'un qui en est au problème de l'adolescence avec la sexualité. Et si le gars, il a 40 ans, 50 ans, 30 ans, 25 ans, eh bien, attention, attention, il est dans un état d'adolescence. Et je crois que ça, il ne faut pas avoir peur de le dire, de se le dire, en disant, bon, attends, j'ai un comportement d'adolescent, ça ne va pas. Ça ne va pas. Vous avez des gens qui vous disent, moi, avec ma femme, j'ai des relations pratiquement tous les jours, et puis, dès que je pars en vacances, pas en vacances, en congrès, ou en ci ou en ça, elle n'y est pas, il m'en faut une autre. Et ça, c'est une sexualité d'adolescent. Même d'adolescent avec la femme. Parce qu'une relation sexuelle tous les jours avec la femme, je suis désolé, interrogez bien précisément la femme, pas sûr qu'elle ait vraiment envie de tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vous ne mangez pas un excellent repas tous les jours. Si vous voulez vraiment apprécier l'excellent repas, vous avez intérêt à le faire pas tous les jours. Parce que sinon, il n'est plus excellent, c'est tous les jours la même chose. Eh bien, je crois que là aussi, il y a une autre dimension, c'est la dimension de l'amour dans le domaine de la sexualité. C'est que l'amour dans le domaine conjugal, ce n'est pas nécessairement un sexe qui rentre dans un autre sexe. Et je vais vous dire quel est l'avenir de la sexualité entre l'homme et la femme. Ça va vous étonner. Je vais vous le dire en latin puis en français. C'est le coitus, réservatus. Ce n'est pas joli. D'abord, coit, je n'aime pas le mot. Réservatus, ça veut dire réserver. C'est quoi réserver ? Que l'homme soit capable de garder sa semence. Ah bon ? Alors, il y a des hommes qui me disent mais impossible. Moi, quand j'y suis, à fond. Ah oui, tant que tu n'as pas rempli le petit réservoir du préservatif, tu n'es pas content. Au fond, ça revient à ça. Non, pas besoin puisque madame, elle a les trombes qui sont liées, elle a la pilule, tout ça, donc tranquille. On ne risque rien. Puis de toute façon, si jamais elle est enceinte, on va chez le Toubib, la télévision, les fleurs, un petit coup de curette, c'est remboursé par la sécu en France. Pas de problème. Ce n'est pas ça l'amour. L'amour, justement, dans un couple qui prend de l'âge, ça va être quoi ? Ça va être que le plaisir de l'homme, ça va être de lui donner du plaisir à elle et que l'immense plaisir d'un homme, c'est le plaisir qu'il peut donner à l'autre et c'est ça le grand plaisir qu'il va recevoir. Ça veut dire quoi ? Que s'il est capable de se réserver et si, admettons qu'à minuit, il a été capable de se réserver et qu'à minuit et demie ou une heure moins le quart, dodo, tranquillement, on fait dodo, on s'endort. Et puis le matin, on est tous les deux réveillés et puis c'était tellement bon à minuit, minuit et demie qu'après tout, pourquoi pas ? Et si monsieur, il a libéré la semence, ça ne va pas fort. Mais s'il n'a pas libéré la semence, toujours solide. Toujours solide au poste. Vous savez, le mot orgasme, chez un homme, c'est au singulier. Il n'y en a pas plusieurs. C'est au singulier. Chez une femme, il peut y en avoir plusieurs. Et ça, ça peut donner du plaisir à une femme. Seulement ça, on n'ose pas le dire. Évidemment, ça ne va pas être dans les livres de biologie. Mais entre nous, entre hommes, on peut se le dire. Apprenez, messieurs, à vous réserver. Mais vous ne pouvez pas apprendre à vous réserver si vous ne demandez pas à ce qu'elle vous aide à vous réserver. Vous comprenez ? Et ça, c'est absolument essentiel dans le domaine de l'amour et de la sexualité. Dans les familles recomposées, quel est le rôle pour les pères ? Ça, c'est un sujet très important. Parce que l'enfant, au fond, il a deux pères. Il a son père génétique et puis il y a un nouvel homme qui arrive et qui va être le nouveau compagnon de la mère. Et donc, il faut qu'il se situe. Et c'est là que le nouveau père a un rôle absolument fondamental qui est, à mon avis, d'abord et avant tout, un rôle affectif. Il aime la mère. Et s'il aime la mère, il aime ce qui vient de la mère. C'est-à-dire que cette mère, cette femme, elle a eu des enfants, il doit aussi les aimer. Il faut faire effort parfois parce que ces jeunes vous rejettent, vous repoussent. Parce que, qu'est-ce que vous venez faire dans le champ et dans le lit de la mère de cet enfant ? Donc, ce n'est pas évident. Il faut apprivoiser l'enfant. Et l'apprivoiser, ce n'est pas tellement aller rentrer dans son jardin secret, c'est savoir peut-être l'aider dans le domaine de son travail, de son sport, d'aller le chercher, de le ramener, de dialoguer avec lui. Non pas pour prendre la place de son père génétique, parce que peut-être que ce père génétique il s'est complètement envolé, mais s'il est présent, il faut la lui laisser. Donc, il faut gérer beaucoup de choses, beaucoup de personnes, la femme, l'enfant, les enfants. Mais aussi, il faut gérer le père réel de l'enfant, le père génétique de l'enfant. Donc, il n'y a pas, je dirais, souvent ce que je dis à cet âge-là, écoutez votre bon sens et votre cœur, ils ne vous tromperont pratiquement jamais. mais bon sens et cœur, pas que cœur et pas que bon sens. 24 ans, que faire ? Et je souligne le dynamisme de ce verbe. Que faire ? Quoi faire pour apprendre la vie, la famille, la sexualité ? Un proverbe dit pour devenir sage commence par apprendre la sagesse. Comment apprendre donc d'une manière physique et incarnée ? Tu as 24 ans. Il faut que tu t'armes de patience. Il faut que tu te cultives. Il faut que tu lises des choses qui te donnent une nourriture pour ton esprit et pour ton cœur. Et cette nourriture, excuse-moi, mais tu ne l'auras pas dans Playboy. Tu ne l'auras pas dans des magazines nuls. Tu l'auras dans des livres qui vont te structurer. Tiens, je vais te donner un livre tout petit. Tu peux commencer par lui. Alexandre Jolien, c'est un Suisse. Un Suisse génial. Il a 23 ans. Il a ton âge. Il est handicapé. Il marche comme ça. Il est génial. Il est philosophe. Il a écrit un livre que je te recommande. « Oh, il ne vaut pas tellement. » Il s'appelle « Éloge de la faiblesse. » C'est un dialogue entre lui, Alexandre, de Savièse et Socrate. Et Socrate et Alexandre dialogue et c'est très sympa. C'est plein d'humour. Et à la fin, Socrate se demande si dans ce dialogue avec l'handicapé, le faible, le minable, l'handicapé qui marche comme ça, qui c'est qui est le plus normal des deux ? Et ce petit dialogue éloge de la faiblesse aux éditions du Cerf est une petite merveille. Tu liras ça en une heure et puis après, tu appelles Alexandre et tu vas tchacher avec lui, discuter avec lui. Tu verras, il va te structurer. Et tu apprendras doucement, progressivement, ce que c'est que l'amour. L'amour, ce n'est pas « Oh, cette fille est canon. Je la veux, je l'aurai. » Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. L'amour, c'est d'abord observer, chercher, apprendre à connaître l'autre et ça demande du temps. Une fois mariée, jusqu'où les extravagances sexuelles peuvent aller dans le cadre du couple ? C'est très simple. Extravagances sexuelles, il faut qu'elles soient toujours dans le respect de l'autre. Dans le respect de l'autre. Dans le respect de l'autre. Et l'autre vous respecte. Et il faut parler. Et le sexe, ce n'est pas simplement de la balistique, encore une fois. C'est un dialogue verbal. On se parle. C'est un dialogue où on se dit des secrets. Où on peut parler de son boulot, de son travail, de sa tendresse, de ce que l'on sent, de ce que l'on ressent. N'oubliez pas le petit doigt du pied droit. Dix minutes. Et dix minutes à gauche. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui ont pensé dans les extravagances sexuelles. Quels sont les rapports sexuels que Dieu a donnés aux humains pour la création de l'homme ? Dieu, il a réfléchi avant nous, je pense. Il a vachement réfléchi avant nous. Et vous savez, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé. C'est des jeunes qui m'ont posé la question. Pourquoi on est capable d'être père ou mère de famille à 15 ans ? C'est aberrant. Une fille de 15 ans, ce n'est pas tout à fait logique de la pousser à être enceinte et un garçon de 15 ans à être père. Alors, j'ai travaillé cette question avec des jeunes et voilà à peu près la réponse qu'ils m'ont donnée. Si vous posez la question à vos enfants, ce qui ne va pas avec les enfants, c'est ils trouvent que nous les adultes, nous les pères et mères de famille, on n'a pas assez confiance dans le gosse. Bon. Et souvent, je leur dis, c'est parce que ton père, ta mère, ils t'aiment trop. Quand on aime trop, on aime mal. Mais on aime trop parce qu'on a peur que tu fasses des bêtises, que tu aies ceci ou cela. Eh bien, le big boss, au fond, il a une immense confiance en nous. Qu'est-ce qu'il fait ? Il nous dit, toi, humain, je te donne une capacité fabuleuse de transmettre la vie, d'aimer, de connaître l'autre, de te connaître toi et cette capacité, je vais te la donner très très tôt. 10-12 ans, pourquoi ? Pour que tu te prépares. Pour que tu te prépares. Ça veut dire que ton père t'en parle, que ton grand-père t'en parle, que ta grand-mère t'en parle, bref, que les adultes qui sont déjà passés par là t'en parlent. Pourquoi ? Pour que tu te prépares à quelque chose qui est très important. imaginons que le Big Boss, il est fait qu'on ne puisse être père et mère de famille qu'à 20 ans. Le jour des 20 ans, ça y est, crac, la fécondité fonctionne. Vous vous rendez compte ? Ce serait le bordel, quoi, le jour des 20 ans. Complet. Non, je crois que, ça c'est intéressant, il nous fait confiance pour nous préparer à des choses si importantes. Quelle est la fréquence normale des rapports intimes dans un couple ? Je vous ai dit, l'homme, il en veut tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, s'il pouvait, trois fois par jour. Mais la femme, c'est pas pareil, il faut s'adapter à la femme, il faut lui demander. Et vous allez voir que c'est pas tous les jours, c'est pas trois fois par jour. Jésus s'est fait homme en venant sur la terre, donc fait de chair et d'os et de sentiments et de désirs comme nous. Question, comment Jésus guérit ses sentiments, désirs sexuels ou pulsions ? Où est-ce qu'il en avait ? Moi, j'ai pas demandé. Envoyez-lui un courrier électronique. Je peux pas vous dire. Moi, ça me fait un peu parfois sourire quand des gens, ils pensent à la place de Jésus. Vous savez ? Moi, il a écrit des choses, il a écrit des choses, il a fait écrire des choses à des gens et puis il faut pas tordre ce qui est écrit. Voilà, il faut pas tordre. Il faut prendre les choses un petit peu comme elles sont mais il y a des experts pour ça qui peuvent vous expliquer. Donc moi, je suis pas un expert. Alors si Jésus a eu des désirs sexuels ou pas, ce qui est sûr, c'est que quand il a vu la putain qui est venue lui dire moi, je suis une putain, tu me condamnes pas ? Il l'a pas regardé. Il a baissé la tête, il a écrit sur le sable et il a dit que celui qui n'a jamais, il lui jette la première pierre. Et les vieux sont partis les premiers. Et au bout d'un moment, il n'y avait plus personne. Et la femme lui dit, ils sont tous partis et tu m'as pas condamné. il dit non, je ne t'ai pas condamné. Mais il n'a pas dit continue à te prostituer. Il a dit reviens à ton mari. Et pourquoi il a dit reviens à ton mari ? Parce qu'il n'a pas voulu lui faire la morale, il n'a pas fait la morale. Il a dit parce que ton bonheur, il est là. Ton bonheur, il n'est pas d'être prostitué, il n'est pas d'aller avec 50 mecs. Et au fond, si vous réfléchissez bien à ce que je vous ai dit sur la mémoire sexuelle ce matin, moi je suis convaincu que nous sommes faits pour la monogamie et pas pour la polygamie. Et quand je rencontre qu'il m'est arrivé d'aller en Afrique et de voir des femmes qui ont vécu la polygamie, vous savez ce qu'elles disent ? Elles disent mon mari quand il va avec la deuxième j'ai envie de les lui couper. Et il y en a qui se cassent parce qu'ils ont peur de se les faire couper d'ailleurs. Mais parce que c'est insupportable. Parce que c'est humainement insupportable et parce que l'homme, le cœur de l'homme, il est immense et dilatable pour le cœur d'une autre personne qui lui aide à trouver le cœur et de Dieu. Mais tout seul, c'est difficile. C'est pour cette raison qu'il a fait cette capacité de s'unir à un autre cœur bien différent, le cœur de la femme, pour qu'il y ait à la fois la créativité avec les enfants et la créativité avec le bonheur. Le Pax est en consultation en Suisse. Que feriez-vous si vous étiez en Suisse ? Je ne viendrai pas en France. Un. Deux. Je dirais faisons le bilan des Français. Ils ont dit que ça serait réussi s'il y en avait 60 000 la première année. Ils se sont plantés. Deux. Ils ont dit qu'il n'y aurait jamais d'adoption après. Ils sont en train de la réclamer. Alors maintenant, c'est le statut du beau-parent. Je vous explique. Le beau-parent, c'est M. Durand vivait avec Mme Durand. OK. Ils ont eu des enfants. D'accord. Mme Durand décède. OK. M. Durand va avec M. Dupont. Il se paxe. Bon. Et alors ? Oui, il se paxe. Bon. Alors M. Dupont est le beau-parent des enfants de M. et Mme Durand. Ils veulent en faire un statut. Vous savez, c'est compliqué. Vous ne trouvez pas ? Ça n'a pas de sens. C'est de l'incohérence. En France, nous vivons beaucoup d'incohérences. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin du pasteur, là. Que j'ai vu tout à l'heure. Moi, je vais le faire venir à l'Assemblée nationale pour qu'il les bénisse tous les uns après les autres. À droite comme à gauche. Et à ce moment-là, on me fait signe. Je suis obligé de vous laisser. Je suis obligé de vous laisser parce que j'ai un train. Parce que mes enfants m'ont dit, Papa, si le samedi et le dimanche t'es pas à la maison, on te tue. Mais je n'ai pas dit à quelle heure j'arrivais le samedi. Mais ce soir, il faut que j'arrive avant minuit. J'y serai avant minuit. Comme vous disiez tout à l'heure, je vous bénis tous comme vous me bénissez. Et puis, vive le Big Boss. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501